bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro bnf dans mon salon consacré ce soir à un des plus importants et fascinants manuscrits de la renaissance française les heures de catherine de médicis qui sont conservés au département des manuscrits de la dnf sous la cote nouvelle acquisition latine 82 je suis maxime serment conservateur au département des manuscrits de la bnf et je serai accompagné ce soir par deux collègues mathieu deldi conservateur au château de chantilly et par organe beau fils conservatrice au château de fontainebleau nous serons aidés en coulisses par hélène et claire qui vont assurer en toute discrétion la bonne marge de ce direct ainsi que la modération nous avons une formule inédite ce soir trois voies en trois lieux différents aussi nous prions de bien vouloir accéder nos excuses pour les éventuelles latences techniques qui n'arriveront pas sauf si elles arrivent nous sommes donc en direct ce soir sur la page facebook et sur la chaîne youtube de la bnf en collaboration avec les châteaux de chantilly et de fontainebleau celui ce live restera disponible en replay et vous pouvez poser vous pourrez poser les questions que vous souhaitez durant ce live et nos collègues nous les rerouterons à la fin pour que nous puissions y répondre alors les heures de catherine de médicis pour entrer dans le vif du sujet c'est un petit manuscrit par sa taille 10,5 cm sur 7 donc une toute petite chose mais un manuscrit très grand par son importance artistique c'est un manuscrit qui est très connu qui est très souvent reproduit dès lors qu'on parle de souverains des souveraines de france au 17e siècle et de leur famille pourtant ce manuscrit contrairement à d'autres qui ont été numérisés depuis 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 de nombreuses années sur galica la bibliothèque numérique de la bnf ce manuscrit manqué à l'appel et il n'avait pas été exposé depuis plus de 30 ans or ce volume vous allez le comprendre posait et on pose encore un peu des problèmes de conservation et de présentation une restauration complexe qui a longtemps été repoussée a permis désormais de résoudre un problème cette restauration menée en 2019 2022 la pandémie n'ayant pas bien sûr accéléré les choses a permis plusieurs choses tout d'abord d'établir un diagnostic de l'état de l'oeuvre et de traiter ce qui pouvait et devait l'être deux numéristes volumes je vais vous montrer avec deux numérisations du corps d'ouvrage lui-même et de la numérisation de l'étudier sous la forme d'une notice en ligne mais également on est en pleine actualité d'un numéro spécial de la revue art de l'enluminure que Mathieu Delic et moi-même avons commis et qui vient tout juste de sortir cette semaine aux éditions Faton numéro 81 et bien sûr également une exposition au château de Fontainebleau actualité encore plus importante puisque le manuscrit est présenté et organe d'office reviendra sur ces questions dans l'exposition l'art de la fête sous les valois jusqu'au 4 juillet donc vous avez encore un mois après cette cette présentation pour aller le voir mais passons d'ores et déjà aux manuscrits donc déjà quelques petites choses à vous mentionner vous pour retrouver en fait ce manuscrit il y a désormais depuis ce matin sur le blog hypothèse sur le blog manuscripta du département des manuscrits un billet de blog présentant le manuscrit avec tous les liens un résumé et avec tous les liens hop tous les liens qui permettent de part en cliquant de basculer sur la notice et également sur la numérisation une notice en ligne dans notre catalogue bnf archives manuscrits alors elle peut faire un peu peur cette notice je l'avoue pour les spécialistes notamment tous les relevés qui ont pu être faits au moment de la restauration et également deux numérisations sur lesquelles je vais m'appuyer une numérisation du volume lui même et une numérisation de la relure entrée aux définitions qui a été refaite en meilleure définition que la numérisation précédente alors on passe en mode mosaïque donc ce manuscrit si galica veut bien inter veut bien marché très bien donc ce manuscrit vous voulez vous voyez à l'écran est un manuscrit de texte c'est un livre d'heures donc un livre de prière qui est ornée d'un certain nombre de portraits mathudélique reviendra sur ces questions je vous montre rapidement un passage vous avez différents types de portraits mais le manuscrit dans sa version originelle est un livre d'heures qui est réalisé en 1530 1531 pour françois premier alors je vous montre notamment une page donc ce qui est fait en 1530 1531 c'est l'écriture du texte le décor secondaire c'est à dire les marges que vous voyez tout autour et une seule miniature que je vous montrerai ensuite le cycle intégral lui n'est pas réalisé en 1530 1531 vraisemblablement à cause de la mort de la de la mère du roi louise de sa voix il se trouve en fait que dans le manuscrit il ya énormément d'oraisons de prières pour une personne malade et effectivement louise de sa voix meurt en 1531 donc c'est peut-être cette raison qui explique que le manuscrit est resté inachevé donc vous voyez ici donc des fleurs des fleurs de lys je vous montre également une autre page voilà ici la confession des péchés et oraisons pour retenir pardon dit ceux et vous avez au tout autour un très joli encadrement vous avez voilà au fil des pages des encadrements très divers plus ou moins simples plus ou moins compliqué et la seule enluminure qui a été réalisée dans le volume c'est le port dans cette version originelle c'est le portrait de louise de sa voix par jean clouet mathieu reviendra sur ces questions c'est le donc il est réalisé directement dans le manuscrit par jean clouet le portrait lui-même ce portrait est très étonnant dans un livre d'heures puisqu'on attendrait peut-être louise de sa voix mais en prière devant la vierge là c'est déjà un portrait vraiment sans aucun rapport avec le contexte religieux ce qui déjà dénote une un contexte de création très particulier je vous dis peut-être vraisemblablement la la maladie puis la mort de la reine qui arrête le projet ensuite la patrine de médicis ça vraisemblablement lors de son mariage en tout cas en cadeau son mariage avec henri futur henri 2 reçoit ce cadeau comme d'autres je vous montre voilà et ça ne veut pas marcher c'est pas très grave et catherine fait rajouter à l'intérieur du manuscrit elle le fait compléter et elle fait rajouter des portraits des séries de portraits de famille qui font toute l'originalité du manuscrit je vous montre un 206 verso et d'un point de vue technique ces manuscrits ces portraits ne sont pas peints directement dans le manuscrit mais peints à part par françois clouet sur des feuilles clouet ou son atelier sur des feuillets de vélin à part qui sont faits à la dimension des enluminures qui n'ont jamais été réalisés qui aurait dû être des enluminures de type religieux la crucifixion david etc mais là on nous avons des portraits uniquement ce qui fait tout l'originalité un album de portraits pour ce manuscrit ensuite un peu plus tard vers 1645 1650 on rajoute encore des portraits 221 et là pour les rajouter on rajoute des feuillets intercalaires vous voyez des feuillets de parchemin sur lesquels on colle de nouveau des miniatures entre guillemets de récupération puisqu'elles sont elles prennent probablement de boîtes de boîtes de bijoux qu'on colle sur le parchemin de façon assez indélicate il faut dire vous verrez ce sera un des problèmes du manuscrit on le voit bien au revers des collages assez sommaires on rajoute également des feuillets des feuillets de papier avec des identifications de personnages dans ces années 1645 1650 voilà qui rajoutent encore de l'épaisseur avec des indications de l'identification de personnages pas toujours exacts en plus et enfin en vers 1665 dernière phase de constitution on rajoute également d'autres portraits je vous en montre un 145 versos 145 au hasard eux-mêmes rajoutés sur parchemin donc autant vous dire que naturellement ce manuscrit a un peu gonflé avec le temps et si on passe justement sur la relure voyez voilà typiquement ici le volume tel qu'il actuellement ne peut plus contenir en réalité tous les feuillets dans lequel il se trouve que la relure elle-même a été faite en 1572 je vais revenir brièvement cette relure pour catherine de médicis c'est un des problèmes malheureusement du manuscrit puisque une ferme plus donc cette relure est absolument exceptionnelle c'est une relure de marocain rouge à l'origine avec des appliques en or en or émaillé en or émaillé de différentes couleurs des émaux opaques blanc noir et bleu et des émaux translucides bleu et vert et il se trouve que ces émaux bien sûr aussi sont très très fragiles très déplaqué d'où le fait qu'on n'a pas voulu présenter pendant très longtemps la dernière fois que le manuscrit a été présenté c'était il ya trente ans vous avez donc d'une composition centrale avec une fermesse que vous voyez au centre qui est un s barré avec deux mains qui portent un phylactère avec la devise firmus à mort yontiae astringunt quem vincula dextrae la devise de catherine l'amour durable dans les mains jointes resserre les liens vous avez aussi des appliques aux coins pour protéger les coins avec le chiffre de catherine et d'henry catherine et le h henry voilà une très haute qualité je vous montre par le zoom comme la qualité extraordinaire et de la numérisation et du manuscrit on peut vraiment rentrer à l'intérieur donc de cette oeuvre seulement exceptionnelle une relure bijoux puisque catherine pouvait la porter à la taille vous avez en partie basse voilà ici des anneaux on appelle des bélières qui permettait à catherine de porter avec un la de soie la de soie probablement le manuscrit à cette taille qui devait pendre ça n'est plus quelque chose de possible aujourd'hui naturellement alors cette relure est attribuée à mathurin lusso qui est orfèvre de la reine qui meurt en 1572 on est vraiment pour ses rajouts de dans l'huminure de miniature par clouet et pour la relure en 1572 il se trouve que mathurin lusso meurt à la saint barthélémy et malheureusement les plus belles choses sont aussi le témoins des actes les plus horribles puisque mathurin lusso est tué avec sa femme et sa et son fils durant saint barthélémy sa femme on lui coupe les mains pour récupérer les bracelets qu'elle portait et le lendemain mathurin qui était l'orfèvre de la reine la reine envoie des envoies des personnes chez chez lui pour récupérer dans la fosse d'aisance les bijoux qu'elle avait commandé et qui avait été jeté alors cette relure était donc voilà chose particulière aussi vous voyez le dos très joli décor doré vous voyez quand même que c'est un industriel très très fragile on est après restauration et enfin voilà des petits volets qui sont en tête qui permettent d'ouvrir et de fermer le volume ouvrir et fermer le contreplat avec à l'origine probablement des petites reliques et si on passe héléna au powerpoint rapidement donc la restauration qui a eu lieu récemment donc une restauration en deux temps tout d'abord tout d'abord en fait une restauration des émeaux qui a été faite par une restauratrice extérieure martin bailly au moyen de cette loue binoculaire on a pu le travail préparatoire a été de vérifier l'état des émeaux certains étaient fissurés certains en bon état la bonne nouvelle c'est que aucun sel ne remontait donc ils sont assez stables il a et la restauratrice après avoir traité les encrassement dû à la colle du aussi au cire ainsi que l'oxydation de l'or qui contient un peu de cuivre à stabiliser avec une résine acrylique les émeaux pour les stabiliser et éviter qu'ils ne se déplacent ensuite c'est là le suivant le manuscrit est passé entre les mains d'un restaurateur à la dnf eric bazin au département de la conservation qui a intégralement démonté le volume pour le restaurer là vous voyez une photo un peu impressionnante avec le volume détaché on a retiré tous les éléments qui avaient été mal placés en 500 enfin en 1645 50 et en 1665 pour déjà les replacer bien sûr ensuite proprement les recoller et également pouvoir manipuler volume sans abîmer les émeaux cela est suivant une photo après encore impressionnante avouer l'état une dégradation du dos et une vue qu'on ne reverra jamais puisque là vous avez les volets et deux volets les deux contreplats visibles sans les volets justement cela est suivante ici donc le dos démonté alors la bonne nouvelle c'était que le dos était la couture était en bon état la mauvaise nouvelle c'est qu'on pensait pouvoir retirer beaucoup de colle et améliorer l'ouverture du manuscrit ceux qui ont vu l'exposition de fontainebleau ont bien compris que l'heureusement le manuscrit ne s'ouvrirait pas beaucoup plus malheureusement ça ce sont les aléas et vous voyez l'état quand même assez dégradé des premiers feuillets là on a retiré la relure il y avait beaucoup de feuillets qui étaient mobiles donc il a fallu les rattacher et là vous avez le petit volet mobile au dessus également cela est suivante on a le démontage a permis également de faire des consultations et de redatation du manuscrit pour voir en fait comment tous les éléments étaient collés les uns aux autres il s'était très mal collé voyez en haut à droite par exemple donc les les feuillets rajoutés en 645-650 et au revers vous avez un peu de peinture en fait c'est la peinture des miniatures sur lesquelles ont été collés ces papiers collés à plein donc il a fallu que le restaurateur et crick bazin décollent minutieusement les papiers pour les recoller proprement pour éviter pour dégager la peinture et pour éviter naturellement des arrachements qui seraient dommageable à l'oeuvre et on a pu du coup constater également les filigranes des papiers pour les dater ce qui était absolument impossible auparavant donc le démontage a permis quand même de d'avancer considérablement sur l'histoire du manuscrit Mathieu vous en reparlera en slide suivant et pour finir bien sûr le manuscrit a été doté d'une très belle boîte sur mesure qui permet de le conditionner et même de le consulter de façon pérenne sans le sortir parce que les émeaux sont très fragiles bien sûr on est difficile de les manipuler c'est une boîte qui a été réalisée dans les ateliers de la dnf en lien avec le restaurateur et last but not least dernière slide le manuscrit a été numérisé alors là vous voyez la numérisation de la reliure qui est faite qui a été faite en interne au département images et prestations numériques mais il faut savoir que le volume lui-même a été numérisé en amont durant la restauration puisque le démontage de la reliure a permis de l'ouvrir non pas à plat mais suffisamment pour pouvoir le numériser en haute définition il vous permet de le consulter en ligne sur gallica puisque depuis le remontage malheureusement le manuscrit ne s'ouvre plus enfin ne s'ouvre aussi peu qu'avant et donc il n'est plus possible de le numériser mais je passe maintenant la parole à Mathieu qui va vous revenir sur la question de ces portraits fantastiques qui ont été ajoutés par Catherine et Médicis alors bonjour à tous je suis ravi de participer à cette table ronde virtuelle autour de ce manuscrit éminent de la renaissance française et qui a beaucoup de liens avec le château de chantilly et la collection du musée condé parce que beaucoup des modèles utilisés par François clouet notamment sont ici conservés les dessins notamment qui ont fourni les modèles donc pour revenir finalement sur les campagnes de réalisation de ce manuscrit on a vu avec Maxence que à l'origine dans les années 1530 1530 1531 ce manuscrit ne possédait qu'une seule miniature enfin en guise de portrait celle de de louise de savoir le livre d'heures appartenant à son fils étant finalement en hommage à la mère du roi c'était assez naturel qu'elle y figura et c'est finalement lorsque le manuscrit va passer entre les mains de la brue de François 1er Catherine de Médicis que celle-ci dont on connaît le goût pour les portraits y a ajouté un peu à la manière de cette première campagne des portraits de toute sa famille qui accompagne les prières donc c'est une iconographie tout à fait inusuelle d'avoir des portraits de contemporains finalement dans un livre d'heures et ça témoigne du goût très particulier de Catherine de Médicis pour ce domaine un goût qu'on retrouve dans sa collection de dessins qui est notamment conservé à chantilly sa goût aussi son goût aussi pour les portraits peints mais aussi les portraits en tapisserie que va vous exposer oriane dans quelques instants alors cette campagne qui est datée assez précisément je dois dire Maxence en a parlé de vraiment l'été 1572 on va vous expliquer pourquoi est dû à au grand peintre portraitiste de Catherine de Médicis qui est François Clouet qui est le fils de Jean Clouet qui a repris le flambeau de son père après sa mort en 1540 et qui meurt lui-même en sept ans 1572 ce qui forme là aussi un jalon et un peu la fin de cette de cette deuxième campagne si je puis dire il y a des oeuvres dus donc à François Clouet mais aussi à son atelier et ici on est face au portrait de Catherine de Médicis en Sainte-Claire et qui est plutôt dû à une main un peu moins un peu moins habile plutôt de l'entourage et de l'atelier de François Clouet mais qui s'appuie sur des portraits dus à François Clouet notamment ici un portrait à peu près contemporain même si la reine est un peu plus jeune qui est conservé à la bibliothèque nationale de France la petite miniature juste à côté fait part et date de ces années là mais a été ajouté a posteriori dans les années 1650 comme Maxence en a parlé tout à l'heure alors et après la reine c'est toute sa famille qui se déploie en commençant par les fils de François 1er il y avait une véritable vénération portée par Catherine de Médicis à l'égard de François 1er et on y reconnaît ici au centre le dauphin François qui est le frère aîné d'Henri II et puis à côté vous avez Charles duc d'Orléans le troisième fils donc le frère cadet d'Henri II donc à chaque fois je vous ai mis les les portraits modèles sur lesquels François Clouet a pu s'appuyer des portraits dus soit son père Jean Clouet soit à lui même donc c'est le cas ici de Charles duc d'Orléans donc frère d'Henri II donc beau frère de Catherine de Médicis qu'elle avait côtoyé à la cour durant sa jeunesse avant la mort du duc d'Orléans et puis ensuite vous avez Emmanuel Philibert de Savoie qui est plutôt son beau frère on a plus le on ne conserve plus le modèle le modèle réel utilisé mais on a ici une copie d'après François Clouet qui nous donne un peu à une idée du modèle original et puis ensuite on a le le fils d'Emmanuel de Savoie donc qui est le neveu de Catherine de Médicis et d'Henri II et en guise de diptyque en face il y a les femmes de la famille de François 1er avec au centre Claude de France d'après un original perdu de Jean Clouet et puis tout autour ici ça c'est sa soeur René de France du chaise de Ferrar et puis ensuite on a ses filles Charlotte de France d'après Jean Clouet Madeleine de France pardon le slide a bougé et puis Marguerite de France qui est la troisième fille donc on a un peu toute la génération de François 1er qui est ici rassemblée et également sa deuxième épouse juste derrière en veuve Léonore d'Autriche qui était la soeur de Charles Quint et qui a remplacé Claude de France dans le lit conjugal après la mort de cette dernière en 1524. On continue toujours la même série en 15 donc celle de 1572 avec la soeur du roi François 1er Marguerite de Navarre avec une iconographie tout à fait intéressante de cette dame au bain qui se mire dans un miroir et qui fait écho aux oeuvres littéraires de cette grande poétesse et grande écrivain de la cour de François 1er et qui avait écrit le miroir de l'âme pécheresse donc sans doute ici à un hommage à son oeuvre littéraire. On continue avec François 1er évidemment le grand modèle de Catherine de Médicis avec deux miniatures qui sont plutôt dues à l'atelier de François-Clauet ici un peu plus faible avec ici un modèle dû à François-Clauet justement un modèle posthume de ce roi vers 1547 juste à sa mort et on a François 1er à deux reprises ce qui est assez étrange c'est le seul personnage qui figure à deux reprises avec divers régalia et qui se présente ici comme un roi David avec la lyre. Et puis on continue dans cette famille royale rapprochée des Valois avec Henri d'Albray roi de Navarre qui est l'époux de Marguerite de Navarre que nous venons de voir. Et puis les enfants commencent la série des enfants de Catherine de Médicis et d'Henri II et à chaque fois et là on les voit mieux c'est ce que vous voyez c'est que sur cette miniature on a deux petits numéros dorés. En fait chacune de ces miniatures possède une petite numérotation qui permet d'établir une sorte d'ordre dynastique et en fait il est sans doute une façon pour le peintre de ne pas se mélanger les pinceaux si j'ose dire et d'avoir cette suite dynastique établie à partir finalement d'une liste préétablie par les secrétaires de la reine et qui ensuite était transposée en miniature. Donc on a ici le jeune roi François II avec son épouse Marie Stuart et vous allez avoir tous les enfants qui vont se succéder. On a ici le jeune Louis de France d'après François Clouet là aussi vous avez un portrait ici qui a été passé en vente il y a quelques années qui montre le même personnage et puis derrière deux petits bébés en mailloté les saucisses de Max en serment qui sont les Victoire et Jeanne de France qui sont comme des petites saucisses mais qui sont en fait des bébés en mailloté et en fait qui sont morts très jeunes et donc qui n'ont pas véritablement été portraiturés par François Clouet et donc elles sont ici un peu stylisées comme vous le voyez c'est assez amusant mais en fait c'est assez dramatique aussi ce sont les deux dernières filles de Catherine de Médicis et d'Henri II et qui sont mortes l'une vraiment in utero enfin lors de l'accouchement et l'autre quelques mois plus tard et donc ici Catherine a finalement rassemblé ces enfants qui ont le vécu le moins longtemps et notamment Louis de France lui aussi qui n'a vécu qu'à peu près un an. Il faut savoir que les maladies infantiles étaient fréquentes à cette époque là et que finalement Catherine de Médicis et Henri II ont eu beaucoup d'enfants survivants et c'est le cas par exemple ici de Charles IX et de son épouse Elisabeth d'Autriche avec ici un élément tout à fait intéressant c'est qu'Elisabeth d'Autriche porte une robe de grossesse d'où cette fraise qui monte vraiment jusqu'au coude ou cette robe là aussi qui ne laisse pas de place au décolleté avec des joues là aussi assez pleines et en fait ce qui permet là aussi de dater cette série en fait on sait qu'Elisabeth a accouché en octobre 1572 d'une petite fille Marie-Elisabeth de France et donc c'est ici elle a pu poser vraiment durant l'été juste avant son accouchement donc durant l'été 1572. On continue avec le futur Henri III ici d'après Jean Decourt qui est un autre portraitiste de l'entourage de Catherine de Médicis qui travaille selon la manière finalement de François Clouet qui va reprendre le relais d'ailleurs de François Clouet après la mort de ce dernier et ici le modèle est conservé à la Bibliothèque Nationale de France au département des Estampes. On a ensuite François-Duc d'Alençon, on n'a plus le dessin qui a servi de modèle donc vous avez compris c'était des dessins possédés par Catherine de Médicis mais on a un tableau à Washington qui s'en inspire d'ailleurs un tableau vraisemblablement contemporain. On a ensuite Philippe d'Espagne et Elisabeth de France donc ça c'est les mariages diplomatiques organisés d'ailleurs négociés par Catherine de Médicis dont attirait beaucoup de fierté et ce livre d'heures est une sorte de testament politique et familial et qui servait à Catherine de Médicis d'illustration de sa politique européenne de paix, de pacification et une politique qui passait par les mariages et c'est le cas de ce mariage espagnol de Philippe II d'Espagne avec sa fille Elisabeth. On a ensuite un autre mariage qui a essayé de pacifier la cour et le Royaume de France et celui d'Henri, roi de Navarre et de Marguerite, donc la reine Margot tous deux d'après Jean de Cour et il est vrai que ce livre d'heures a été réalisé au moment des noces de ce couple, des noces qui se sont tragiquement terminées par la Saint-Barthélemy comme vous le savez et dans ce manuscrit finalement Catherine de Médicis voulait montrer aussi qu'elle a tenté de pacifier les relations entre catholiques et protestants. On finit avec Charles III, Duc de Lorraine et Claude de France, un autre mariage important, donc toujours d'après Clouet. Ce que j'ai oublié de vous dire c'est que dans la miniature qui montrait Henri III, la couronne que portait Henri III a été modifiée a posteriori et que la couronne d'origine n'était pas une couronne fermée, c'était une couronne ducale et que la couronne fermée est celle du trône de Pologne que va avoir Henri ensuite avec l'accession au trône de Pologne en 1573. C'est une couronne qui comportait une petite croix et donc ce qui permet là aussi de dater et de voir les modifications en cours de route de ce cycle dynastique très important et qui était donc actualisé. On finit avec les petites filles de Catherine de Médicis, les deux infantes Isabelle Claire Eugénie et Catherine Michel d'Autriche, donc des infantes qui ne sont pas à la cour de France et dont les modèles de portraits étaient connus par les miniatures ou les dessins qui ne pouvaient pas revenir à Catherine de Médicis et notamment vous avez ici deux miniatures formidables qui sont aujourd'hui au Galerie des offices à Florence et qui sans doute sont passées, un peu comme les tapisseries que va vous exposer Oriane, sont passées dans le trousseau de Christine de Lorraine que vous voyez ici qui était l'autre petite fille de Catherine de Médicis et qui par son mariage avec un prince Médicis justement a emporté avec elle, à Florence, les tapisseries qu'on va vous exposer mais aussi les deux miniatures de ses cousines, de ses cousines espagnoles, les infantes d'Espagne, des miniatures qui ont servi de modèle au livre d'œuvre de Catherine de Médicis. Et justement Christine de Lorraine, qui était la petite fille préférée de Catherine, assez jeune orpheline et qui a été élevée par la reine à la Cour de France et qui a un peu hérité de tous ses bijoux, de tous ses trésors et on va l'exposer plus avant ici. Son portrait a été dessiné par Pierre Dumont-Styléné qui était un portraitiste au service de Catherine de Médicis très précisément. On finit par un retour à la génération précédente, donc c'est toujours la même campagne autour de 1572 avec plutôt ici des modèles dus à Corneille de Lyon qui est un autre grand portraitiste de la Renaissance française, actif à Lyon, mais qui a portraituré la Cour de France notamment lors de ses passages à Lyon. Et c'est le cas ici du futur Henri II ou de son frère Charles d'Angoulême. Donc vous avez finalement plusieurs modèles de différents artistes qui ont été utilisés par un seul artiste, François Clouet et son atelier qui a sublimé tous ses portraits. Voilà pour la campagne de 1572. On passe ensuite à la provenance, à l'historique de ce manuscrit qui change. Après finalement Catherine de Médicis, son manuscrit passe sans doute à sa brue, Louise de Lorraine, épouse d'Henri III. Et ce manuscrit va passer ensuite dans la famille de Lorraine, notamment auprès de la belle-sœur de Louise de Lorraine et puis ensuite de la fille de cette belle-sœur qui s'appelle Françoise de Lorraine qui dans les années 1645, 1650 puis 1665 va procéder à deux campagnes d'enrichissement de ce manuscrit. En gardant ce principe de manuscrit dynastique, de manuscrit à portrait, de livre à portrait, d'abord en 1645, 1650, elle va faire coller des miniatures, des miniatures parfois anciennes qu'elle possédait dans sa collection, dans la collection de Lorraine. C'est ainsi qu'on voit ici toutes ces miniatures toutes différentes avec des portraits qui sont différents, de tailles différentes, d'auteurs différentes, de datations différentes, mais qui sont collées au même moment. Donc vous avez ici tantôt Henri III, tantôt Louise de Lorraine, tantôt Claude de France, vous avez ici Marie Stuart, vous avez ici le Duc de Joyeuse, vous avez enfin le Duc de Merkeur, donc différents membres de la famille, dus à différents artistes. Par exemple, ici pour le Duc de Joyeuse au centre, il y a une attribution qui a été proposée à Nicolas Céliade, qui est un artiste anglais, un miniaturiste anglais, qui est actif en France entre 1576 et 1578. Par contre ici, pour le Duc de Merkeur, on est plutôt selon un modèle dû à Benjamin Foulon, donc on est vraiment à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Donc une sorte de collection familiale qui est collée dans le manuscrit, hérité par la famille de Lorraine. Et puis, dernière campagne, autour de 1665, on a Françoise de Lorraine qui est ici représentée au centre et qui va commander des miniatures de ses proches, de sa famille propre, et qui va là aussi accoler toutes ces miniatures dans ce manuscrit en faisant inscrire les légendes permettant d'identifier tous ces membres de la famille de Lorraine. Donc on a vraiment une sorte de palimpseste de portraits, une sorte de résumé aussi des portraits à la française, du développement du portrait à la française de Jean-Cloé jusqu'aux années 1660, donc jusqu'au règne de Louis XIV. Donc un manuscrit tout à fait unique et qui permet surtout de dresser une sorte de portrait en creux de la politique familiale, dynastique et la politique aussi artistique de Catherine de Médicis, une sorte de testament que va vous exposer plus à plein Oriane juste après moi, notamment avec toute sa politique de commande, de portraits tapissés. Donc Oriane, je te laisse la parole. Merci Mathieu. Tu m'offres en effet une transition parfaite. Bon d'abord, je dois remercier la Bibliothèque nationale de France et Maxence Hermant pour le prêt de cet extraordinaire manuscrit à l'exposition « L'art de la fête à la cour des Valois » qui est encore visible pendant un tout petit peu moins d'un mois au château de Fontainebleau. Alors c'est une exposition dans laquelle Catherine occupe une place capitale. L'art de la fête, c'est un art politique et c'est une exposition qui avait pour ambition, qui a pour ambition de montrer à quel point la fête est à la fois une forme d'art total englobant tous les arts et à la fois un moyen de faire passer un certain nombre de messages politiques au sens vraiment propre du terme, de l'organisation de la ville, des villes et du pays. Alors c'est une exposition qui réunit, je crois, avec bonheur la Bibliothèque nationale de France, le château de Chantilly, le château de Fontainebleau et puis bien sûr tous les prêteurs qui ont bien voulu se joindre à la fête. Et c'est une exposition sur le phénomène éphémère de la fête, donc un phénomène qui permet donc de réunir un certain nombre d'artistes et d'œuvres d'art au service d'un projet, celui du divertissement, celui d'une forme de joie programmée et à la fois exposée au grand public, si je puis dire, de la Cour de France malgré les différentes avanies et péripéties que peut connaître le Royaume de France dont l'unité, malheureusement, tente à se fracturer à partir du milieu du XVIe siècle. Alors juste pour vous faire, pour vous donner un peu envie, pour vous faire pénétrer dans cette exposition de manière virtuelle en attendant que vous veniez en vrai, eh bien voilà, on entre par un arc de triomphe dans cette exposition qui présente un certain nombre d'œuvres qui pour beaucoup ont été commandées par des membres de la Cour de France, notamment Catherine de Médicis. Donc on y parle bien sûr de musique, on y parle de danse, vous voyez ici les portraits, ces fameux tableaux des balles à la Cour des Valois, vous voyez également un ensemble d'instruments de musique, la musique, la danse, le banquet, la mascarade, le théâtre, les ballets, les tournois, les jeux en tout genre, voilà ce que vous voyez sur certaines de ces vues de l'exposition. Le portrait a une place capitale et en fait, on pourrait presque d'une certaine manière faire une visite de l'exposition à travers le portrait puisqu'on y trouve Henri II, ici vous voyez ces tableaux qui ont été péretés par le château de Chantilly, Marguerite de Valois, Henri III, Catherine, on les retrouve en fait sur presque tous les matériaux montrant bien que la présence des Valois dans les arts et dans les arts de la fête au XVIe siècle est tantôt discrète, tantôt directe mais en tout cas elle est toujours bien là. Les tournois bien sûr également élément capital dans ce siècle qui est à la fois un siècle de fête, un siècle d'or mais aussi bien sûr un siècle de sang avec les guerres de religion. Mais évidemment la grande star, les grandes stars de cette exposition c'est la tenture des Valois. Alors Mathieu et Maxence vous ont présenté cette merveille de l'infiniment petit qu'est le livre d'heures de Catherine de Médicis sur lequel je vais revenir dans quelques instants et à charge pour moi de vous présenter une merveille de l'infiniment grand ou en tout cas de l'infiniment beaucoup plus grand la tenture des Valois un ensemble de huit tapisseries aujourd'hui conservées au musée et aux galeries des offices à Florence et qui présentent non pas finalement les grands faits d'armes des héros de l'antiquité ou les grandes chasses ou les histoires antiques mais les fêtes. Les fêtes deviennent finalement un sujet suffisamment sérieux pour être représentées en tapisserie et ce ne sont pas n'importe quelles fêtes ce sont celles qui ont été les plus mythiques finalement du XVIe siècle européen celles organisées par Catherine de Médicis dans une période de temps qui va entre 1564 et environ 1575-16 ce qu'on pense et puis c'est à partir donc de ce substrat fessif que ces tapisseries ont été réalisées. Alors vous avez sous les yeux la première pièce qui est montrée à Fontainebleau et qui représente justement le château de Fontainebleau donc on était très fiers de pouvoir montrer le château dans le château si je puis dire en laine, en or et en soie et eh bien devant le château de Fontainebleau et son étang en carpe eh bien il y a une sorte de nomachie opposant hommes sauvages et combattants à l'antique et vous remarquerez tout de suite ce qui fait finalement l'unicité aussi de la tenture des Valois en dehors de ce sujet festif c'est la présence pas si discrète des portraits vraiment qui présentent finalement cette tapisserie vous avez ici Henri III et Louise de Lorraine alors pour revenir brièvement sur comment fait-on tout ça eh bien réaliser cette tapisserie c'est un travail d'équipe de large équipe puisqu'il y a à la fois Antoine Caron qui va réaliser le dessin préparatoire de la fête vraiment la toile de fond festif que vous voyez dans le fond de l'image vous avez un ensemble de dessins donnés par les artistes dont Mathieu vous a fait une sorte d'inventaire juste avant on réutilise les modèles de Chouette de Cour de Rabel pour avoir une sorte de galerie à disposition des cartonniers de la tapisserie on envoie tout ça à Bruxelles des cartonniers réalisent des cartons qui sont à la taille de la tapisserie à partir du dessin de Caron le dessin de bordure par ailleurs et des portraits et puis la conclusion de cela c'est un ensemble de tapisseries avec à la fois ces personnages en pied qui nous regardent avec une présence presque un peu hypnotique et puis les fêtes en fond de scène donc voilà pour la pièce de Fontainebleau vous avez aussi celle du tournoi qui représente un tournoi extrêmement important donné à Bayonne en 1565 fête pendant laquelle Catherine de Médicis se retrouve sa fille Elisabeth qui avait épousé Philippe II d'Espagne on vous a montré les images il y a quelques instants et puis d'autres membres de la cour qui sont là Marguerite vous voyez qui est aussi dans le fond de l'image et Catherine qui apparaît en pied c'est la seule pièce du cycle sur laquelle elle apparaît en pied c'est aussi un moyen de dire que s'il était vrai que Catherine de Médicis avait voulu mettre fin à la politique des tournois suite à la mort de son époux elle ne serait sans doute pas fait être présentée en pied justement sur une pièce de tournoi et voilà vous voyez la dextérité aussi des cartonniers et des lyciers à rendre les visages de physionomie les expressions de tous les personnages de la cour qui assistent à ces festivités et puis la pièce la plus amusante sans doute la baleine qui représente une fête donnée sur les bords de la Dour en 1565 lors de ces fameuses fêtes de Bayonne où vous avez de nouveau Marguerite et puis vous avez avec sa grande moustache Charles III de Lorraine gendre de Catherine de Médicis et au milieu de l'eau vous avez une baleine mécanique oui c'est une baleine ça peut paraître surprenant le XVIe siècle les gravures de cette époque montrent bien les baleines comme ces sortes de poissons chats finalement avec deux grands jets d'eau qui jaillissent des vents vous avez différentes petites galions différentes petites embarcations qui tâchent de dire de tuer finalement cette baleine et vous retrouvez Catherine de Médicis assistant à cet extraordinaire spectacle depuis un palais flottant placé sur la Dour et toute la cour qui s'émerveille et s'ébahit devant finalement l'étrangeté de cette créature nautique mécanique tuée pour l'occasion alors Catherine est présente absolument partout dans cette exposition vous la voyez ici en portrait dans la tapisserie que je viens de vous montrer et puis vous avez à côté un portrait qui est conservé au musée Jacques-Marc André donc vraiment elle est au centre de ces fêtes et Branto me dit d'ailleurs quel est le cerveau derrière ces fêtes qu'il s'agisse de celle de Bayonne ou de celle des ambassadeurs polonais donnés au jardin des Tuileries en 1573 donc elle réunit finalement alors Mathieu parlait de testament politique je parle de testament tissé pour ces tapisseries elle réunit finalement avec le fil de chaîne et le fil de trame à la fois ce qu'elle considère comme étant peut-être son grande œuvre qui est ces fêtes et puis ses enfants qui sont également réunis donc c'est véritablement un testament de sa politique à elle qui est de réunir ses enfants pendant les fêtes pour faire comme si la France était unie alors vous voyez la photo est un peu coupée je ne suis pas très à droite sur un de ses tableaux du maître des balles à la cour des Valois Catherine de Médicis accompagnée de Christine de Lorraine petite fille qu'elle a particulièrement choyée et c'est donc à la page de Christine de Lorraine que nous avons ouvert le manuscrit dans cette exposition et vous allez voir juste quelques petites images finalement du montage de cette exposition voilà le moment triomphal pendant lequel le manuscrit est arrivé à Fontainebleau a été ouvert constaté et puis mis en vitrine par Maxence et moi-même là vous voyez Maxence dans toutes les étapes les plus cruciales de ce projet alors pourquoi présenter ce livre d'oeuvre dans l'exposition il est présenté en fait en face des tapisseries pour montrer comme je vous le disais de l'infiniment petit à l'infiniment grand l'importance du portrait comme objet politique et comme objet d'art dans la France du XVIe siècle deux possessions chères au cœur des papillons que sont ce cycle de tapisserie et ce livre d'oeuvre alors le livre d'oeuvre est en bonne compagnie au château de Fontainebleau il côtoie des portraits venus du château de Chantilly mais aussi des objets d'art absolument exceptionnels que vous voyez ici un bassin festal de roche non pas aux portraits mais aux armes de Catherine de Médicis un camé au portrait d'Henri II parce qu'en effet tout comme la tenture tout comme la tenture tout comme ces objets la tenture des Valois a gagné Florence en 1589 lors des noces de Christine de Lorraine et de Ferdinand de Médicis et ces fêtes de 1589 et bien ce sont d'une certaine manière les dernières grandes fêtes du siècle ce sont aussi les dernières grandes fêtes valois Catherine de Médicis meurt en janvier de la même année et Henri III meurt assassiné trois mois jour pour jour après la tenue de ses noces donc c'est vraiment une forme de chant du signe des fêtes à la cour des Valois et cette place ce portrait émouvant de Christine de Lorraine dans le manuscrit atteste de l'importance de cette jeune femme au cœur de Catherine alors le livre d'heures lui est revenu à une autre belle fille on voit que finalement les plus belles choses de la cour des Valois finissent dans les dots finissent dans les trousseaux Louise de Lorraine d'un côté Christine de Lorraine de l'autre alors par chance le livre d'heures est revenu en France la tenture est toujours à Florence malheureusement je ne pourrais pas la garder mais voilà c'est vraiment un témoignage de la passion pour les arts de Catherine un témoignage de sa passion pour le portrait n'oublions pas qu'une très grande partie des portraits dessinés conservés au château de Chantilly viennent aussi du trousseau à l'origine de Christine de Lorraine et puis pour accompagner cette exposition un certain nombre de publications qui réunissent la communauté présente ce soir aussi bien Mathieu que Maxence avec des actes de colloque sur les fêtes en Europe un livre consacré à la tenture des Valois où vous trouverez un chapitre sur les portraits et le catalogue de l'exposition dans lequel il y a une notice consacrée à ce manuscrit et pour finir et bien voilà je vous présente finalement la Confédération des Amis de Catherine de Médicis ici réunie durant le Festival d'Histoire de l'Art au château de Fontainebleau donc voilà vous êtes les bienvenus à Fontainebleau pour venir admirer ce livre d'heure jusqu'au 4 juillet et merci encore à mes chers prêteurs présents ce soir pour le prêt Maxence de ce très beau manuscrit et Mathieu des portraits qui m'ont été octroyés au château de Fontainebleau pour cette exposition Merci beaucoup Auriane merci Mathieu pour ces présentations alors il est 18h49 nous rendons l'antenne au plus tard à 19h donc nous pouvons répondre à quelques questions posées alors depuis quand le livre d'heure de Catherine de Médicis est-il conservé à la BNF alors ça c'est une question pour moi alors à la porte de Catherine ces manuscrits comme tous ces biens ont été saisis Catherine était criblés de dettes et le roi a fait main basse enfin il y a deux ensembles une immense collection de manuscrits essentiellement de manuscrits on va dire très sérieux notamment de manuscrits en grec plus de 600 manuscrits qui ont été saisis par le roi donc ça ils sont arrivés à la mort de Catherine dans les collections de la BNF royale devenue nationale les livres privés dont font partie notamment les livres d'heure sont restés dans la famille ou ont été dispersés donc Mathieu vous a expliqué que le livre d'heure restant dans la famille est passé vers différentes personnes qui l'ont complété et par descendance il est arrivé au 19ème siècle dans la famille enfin avant même dans la famille de Savoie donc il était en possession de Marie-Caroline de Bourbon-Sicile Duchesse de Berry il a été vendu en 1864 en vente publique il a été acheté pour le musée des souverains vous savez ce musée qui était au musée du Louvre pour glorifier les souverains donc pour Catherine de Médici c'est le manuscrit qui était présenté le musée a fermé à la chute de l'Empire il a été il est resté au Louvre et par décision ministérielle et échange en 1925 l'État l'a fait l'a attribué à la bibliothèque nationale donc il est dans les collections de la BN devenue BNF depuis 1925 voilà à ton des sources sur les dépenses liées à l'organisation des fêtes évoquées dans l'exposition du château de Fontainebleau Oriane peut-être alors pour les dépenses liées aux fêtes alors on sait qu'elles sont très importantes en fait on a davantage d'informations pour le financement des entrées royales pour chaque ville parce que là on a vraiment les comptes de chacune des villes donc on sait par exemple que l'entrée d'Henri II à Paris en 1549 a coûté 30 000 livres et pour vous donner une sorte d'équivalent le salaire de Rosso Fiorentino sur le chantier de la Galerie François 1er c'est 50 livres par mois et c'est l'artiste qui a été le mieux rémunéré à la Cour de France en dehors de Léonard de Vinci qui était payé davantage donc 30 000 livres c'est un très gros budget donc les informations sur le coût des fêtes ne sont pas pléthoriques et pour les entrées royales on peut comparer selon les villes en revanche quand on voit les matériaux qui sont employés les soirées pour les costumes on peut imaginer que tout ça était effectivement coûteux Alors pourquoi la collection de portraits dessinés réunis par Catherine de Médicis se trouve-t-elle aujourd'hui à Chantilly ? Mathieu ? Alors comme on l'a dit tout à l'heure les portraits des clouets donc en fait Catherine de Médicis a racheté le fond d'atelier des clouets sans doute d'ailleurs à la mort de François Clouet ou peut-être même un peu avant et ces portraits ont été ont fait partie du trousseau de Christine de Lorraine tout comme les tapisseries et donc tous ces portraits plus de 400 je dirais on en a aujourd'hui à Chantilly 366 de Jean François Clouet et de leurs ateliers donc ces portraits sont partis à Florence au 16e siècle en 1589 et ils sont restés dans les collections des Médicis jusqu'au 18e siècle date à laquelle à la fin du 18e siècle un certain Huckford l'a vendu cette collection une grande partie de cette collection parce qu'il y a encore quelques épaves aux offices donc la majorité de cette collection a été vendue à un Anglais qui l'a ramené donc un Anglais du Grand Tour c'est Aristocrate et qui l'a ramené dans son château à Castle Howard dans le Yorkshire et c'est là qu'à la fin du 19e siècle le Duc d'Omal l'a racheté en fait pourquoi les Anglais ont acheté cette collection à l'époque on pensait que c'était des Holbein et qu'il s'agissait de la cour d'Angleterre et en fait non il s'agissait de clouer on ne connaissait pas au 18e siècle clouer donc il s'agit de clouer de porter la collection et de la couronne de France et donc le Duc d'Omal au 19e siècle qui avait vu qu'il s'agissait de la cour française a voulu la rapporter en France et donc comme il était il avait été exilé un temps lui aussi en Angleterre elle a voulu que ses portraits exilés en Angleterre regagnent les terres françaises et donc c'est pour ça que depuis la fin du 19e siècle il se trouve ici au musée condé de Chantilly avec l'interdiction de prêt et c'est pour cela que vous devez vous précipiter à Chantilly au musée condé notamment depuis quelques jours au cabinet d'art graphique de Chantilly nous présentons les portraits d'enfants de Jean et de François Clouet avec aussi quelques prêts prestigieux de la bibliothèque nationale de France qui permet de dresser un panorama des portraits de la cour des Valois mais plutôt des petits Valois donc des enfants soit de François 1er soit de Catherine de Médicis question naïve de Néophyte il n'y a aucune question qui est naïve connaît-on la fonction de ce livre-odeur de Catherine de Médicis est-il utilisé à des fins privées de dévotion ou plutôt d'exposition du savoir-faire politique de Catherine à la façon de nos réseaux sociaux d'aujourd'hui ça c'est la grande question des usages du manuscrit je dirais tout à la fois ça reste un livre nous quand on présente un manuscrit de ce type-là bien sûr on est focalisé sur les images d'autant plus quand les images ont un tel sens politique comme ce manuscrit mais ça reste quand même essentiellement vous avez vu quand je passais sur Galicale et les images ça reste quand même un livre de prière en latin avec des oraisons des oraisons aussi en français donc un livre d'or c'est censé être un livre de prière à faire à toutes les heures de la journée au sens liturgique du terme vous êtes censé faire des prières pendant la nuit vous levez pendant la nuit vous couchez recouchez vous levez voilà il y a différents moments prime, tierce, matin dans le désordre jusqu'au soir et faire vos prières à différents moments alors après est-ce que Catherine était une bonne catholique et faisait-elle sa prière dans ce manuscrit elle avait d'autres livres d'or notamment un qui lui avait été légué et qui venait d'Anne-de-Bretagne donc oui livre de prière après l'exposition je vous ai dit le manuscrit a deux bélières alors certes elles ne sont pas endommagées donc du coup il n'y a pas de trace d'utilisation mais si Catherine le portait à sa taille ce qui est prévu en fait pour ces manuscrits avec peut-être un petit lat de soie le manuscrit était là aussi pour montrer sa richesse au même titre que les bijoux que les colliers les diadèmes les diamants c'est un moment on aimait beaucoup en fait Catherine avait notamment des bijoux extraordinaires dont certains sont conservés au département des monnaies médailles et antiques de la DNF voilà donc du coup voilà tout et bien sûr politique alors elle n'était pas là non plus pour montrer ses portraits à tout le monde alors il y a quelque chose de très intime dans ce manuscrit c'est à la fois la prière très intime très personnelle mais aussi pour montrer sa richesse et imposer le luxe de la Cour de France et de la Cour et d'une Médicis n'oublions pas c'est une Médicis donc avec quand même toute cette historique de luxe et de paraître qui vient de Florence ça n'est pas anodin dans l'exposition vous comprenez allez voir l'exposition à Fontainebleau vous comprendrez voilà ce qu'est le luxe florentin à la française dans ces années de la seconde moitié du 16ème siècle est-ce que d'autres manuscrits de Catherine de Médicis sont conservés aujourd'hui alors c'est encore pour moi oui on en a énormément Catherine était une grande bibliophile elle avait notamment acheté une collection du cardinal Niccolo Ridolfi qui était aussi à Médicis qui était un très riche bibliophile florentin je ne sais pas pas si c'est détail mais grosso modo sa collection arrive chez Catherine plus de 600 volumes en grec avec des manuscrits dont certains remontaient au 9ème siècle notamment la plus ancienne version de texte de Platon d'Aristote voilà et puis des choses plus récentes des cadeaux donc très grandes bibliophiles environ 600 sont conservés à la BNF c'est quand même un ensemble assez important et des livres en français aussi de son cabinet privé et quelques livres d'heure les deux principaux étant aussi aujourd'hui conservés à la BNF vous en avez vu un aujourd'hui donc il est 18h57 je pense qu'on va rendre l'antenne donc il m'aurait de vous compris à remercier mes amis et collègues Orgiane et Mathieu à vous rappeler qu'il faut absolument avant le 4 juillet aller à Fontainebleau voir le manuscrit je ne sais pas quand il sera de nouveau visible un peu moins urgent mais quand même vous procurez ce numéro d'Arland Luminure et encore moins urgent puisque ça restera à demeure la belle numérisation en haute définition et en couleur sur Gallica qui est désormais livrée au monde entier c'est un manuscrit que beaucoup de gens attendaient et nous vous souhaitons une très bonne soirée et à très bientôt pour un autre numéro de BNF dans mon salon au revoir au revoir au revoir